Musique Avant d'aller en studio, les morceaux ont atteint une bonne maturité. On les a bien fermentés, ça faisait déjà une dizaine d'années qu'on les avait déjà sous le coude. Le fait qu'on est revenu sur scène en 2016, avec l'engouement autour de tout cela, nous a motivé à aller de l'avant pour aller en studio puis sortir un album. Mais certains morceaux étaient là déjà depuis de nombreuses années, donc on a pris le temps de les faire évoluer. Et quand on est allé en studio, il n'y avait pas d'improvisation. Les morceaux étaient bien ficelés, carrés, on savait exactement où on allait. Mis à part le chant, on avait encore des doutes sur le fait qu'on ne savait pas trop si on allait faire un album totalement instrumental ou chanter. Si le chant n'apportait pas une évolution ou un plus, il est fort possible que cet album aurait été totalement instrumental. En fait, on a surtout, au fil des années, amélioré notre technique. On maîtrise mieux nos instruments, on n'est plus posé dans notre façon de composer et de la mise en place globale. Donc voilà, il y a une évolution, mais les racines de Carcarias restent toujours là et on reconnaît toujours cette touche propre au groupe, notamment avec une présence des guitares et de nombreuses mélodies et de nombreux passages instrumentaux, qui caractérisent un peu notre contenu. Je pense que le leitmotiv dans Carcarias, c'est vraiment faire la musique que l'on a envie d'entendre. On ne cherche pas à suivre une mode ou à ressembler à tel ou tel groupe. Alors certes, on a des racines qui nous ont influencés, mais après, toutes ces influences, elles sont un peu indirectes et de manière instinctive, voilà, on met en place certaines choses. Alors, le gros du travail est fait par Pascal parce que c'est quand même lui qui crée toutes les mélodies et voilà. Après, nous, on apporte notre jugement sur certains ressentis, mais on fait déjà, au final, c'est ce qu'on a envie d'entendre. Il faut que, déjà, musicalement, tout soit validé et seulement ensuite, un morceau, on va dire si on estime qu'il y a besoin du chant ou pas. Le chant, par exemple, ça va être vraiment considéré comme un instrument supplémentaire, pas comme une nécessité. Alors, on est allé enregistrer en Suisse, au Downtown Studio, avec aux commandes Drop, qui était le fondateur de Cybreed, un excellent groupe, et qui joue actuellement en tant que guitariste au sein de Samael, qui est un excellent groupe aussi. Et c'est un ami qu'on connaît depuis longtemps, puisque déjà en 2004, on avait fait le Adiposer Tour, à l'époque où Carcarias était en tête d'affiche d'une petite tournée en France, avec... Donc, il y avait Furia, qui est un groupe qui est très bon, mais qui n'est plus sur le dehors de la scène aujourd'hui. Il y avait Benighted, et puis il y avait Rain, dans lequel jouait Drop. Donc, on s'est déjà d'abord un peu connu comme ça, et puis c'est vrai qu'on savait qu'il y avait un studio sur Genève, et puis on est allé chez lui, parce que Genève n'est pas trop loin de là où on habite. Alors, pour des raisons logistiques, économiques, et puis aussi du fait qu'on connaît la personne, et puis qu'on a les mêmes goûts musicaux, sa fallicité et tout. Donc, on est allé enregistrer la batterie, les guitares, la basse, et puis ensuite le chant. Et puis, on fait le mixage, et c'est le mixage qui a pris le plus de temps. Ouais. Parce que l'album est long. On arrive à près de 70 minutes, ce qui est complètement débile, et fou en même temps. Mais néanmoins, faisable. On drop un son. Le gros de son travail, c'est vraiment le mixage. Là, il y a un énorme travail, parce que, notamment au niveau des guitares, on a des passages où tu as 4-5 guitares. Il faut savoir doser quelle va être la lead guitare dans tout ça. Plus des nappes de synthétiseur. Tu touches un instrument au niveau du volume, ça influence tout le reste. Alors, sur 70 minutes de musique, Drop, lui, il a fait un super travail, notamment au niveau patience. Alors, c'est vrai que le concept, on a toujours été attiré par tout ce qui est science-fiction, tout ce qui est futuriste, monde un peu parallèle. Voilà. Donc là, le concept, il serait plus orienté, si on devait faire un comparatif avec des films, on pourrait comparer à des films comme Terminator, Alien. Un peu cette ambiance, voilà, de monde où l'humanité est un peu dépassée par les machines ou par des envahisseurs venant d'une autre planète. Bon, c'est assez basique. Mais l'idée derrière tout ça, c'est de pouvoir un petit peu voyager, mais notamment au niveau des instrumentales, quand on écoute, se dire, voilà, s'imaginer voyager quand on écoute l'album. Voilà. Alors, mise à part une chanson, Letter of the Trenches, qui parle de la guerre 14-18, c'est une chanson qui était assez mélancolique, musicalement parlant. Et on voulait des paroles qui soient aussi mélancoliques. Et l'anecdote, c'est qu'on commençait à faire des paroles en même temps que le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Donc on parlait, il y avait beaucoup de reportages à la télé sur cette époque, et notamment les lettres des Poilus et tout. Et du coup, c'est vrai qu'on a eu des clics, on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas faire une chanson en s'inspirant des lettres de Poilus ? Donc c'est ce qu'on a fait, on a bêtement copié des lettres de Poilus, qu'on a transcrits, bon, adaptées pour que ça colle en termes de rythmique, etc. Mais voilà, c'est des véritables lettres. Et puis c'est un petit hommage aussi à notre échelle par rapport à ces gens-là qui ont vécu des moments difficiles, et qui aujourd'hui font qu'on fasse de la musique en totale liberté. Donc on a une date au Lions Festival Open Air, puisque le festival prenant de l'ampleur sera donc un Open Air. Donc c'est un festival qui est organisé par Mick, un ex-chanteur de No Return, un excellent chanteur de Destiniti. Donc voilà, un gars qui se booste, qui crée son festival, donc il faut vraiment le supporter. Donc on va jouer là-bas, c'est un vrai plaisir, parce que tous les groupes qui jouent là-bas sont de qualité. Donc c'est la première date, et puis après il y aura certainement d'autres dates, mais pour le moment, tant qu'on n'a pas de feu vert par rapport aux organisateurs, on peut pas annoncer des dates. Voilà, mais il y aura d'autres dates, et je pense que c'est surtout 2021 où on va annoncer plus de dates, parce que là on attendait un petit peu voir le ressenti de l'album, avant de s'engager dans trop de concerts. On voulait être sûr que l'album plaise avant d'aller sur la route. Sous-titrage Société Radio-Canada ...